Bonjour à tous, c'estetrian, on se retrouve pour la suite de notre let's play consacré à Stellaris. On en est combien déjà ? 9ème épisode il me semble, 9ème épisode. Ça passe assez vite, il faut dire que j'y joue pas mal quand même. C'est vrai que j'ai un petit peu la dent dure avec ce jeu, mais bon. J'étais en train de me faire la réflexion que ce vaisseau scientifique que je vais envoyer tout là-bas est parti d'ici, et que, vous voyez, il n'a pas eu de problème de fuel. Moi je suis habitué dans Distant Worlds à être obligé de faire en quelque sorte des stations de service de l'espace d'une certaine manière Pour pouvoir gérer en fait le déplacement des flottes dans des distances assez lointaines Parce qu'évidemment il y a du fuel mais bon ce n'est pas le cas dans Stellaris Vous pouvez prendre un petit vaisseau scientifique de base, vous pouvez lui faire faire le tour de la galaxie, il n'y a aucun problème Ça passe comme sur des roulettes, un poil dommage je trouve Mais bon rien qui peut être rectifié plus tard Vous avez eu certains d'entre vous des commentaires extrêmement intéressants et je vous en remercie Je vois encore une fois, ça confirme encore une fois la qualité invraisemblable La chance que j'ai de compter des abonnés comme vous sur cette chaîne Puisque j'ai vu qu'il y avait vraiment de sacrés spécialistes des licences Paradox Et qui savent très bien, qui m'ont expliqué des choses très intéressantes sur les DLC Notamment la politique depuis plusieurs années maintenant de DLC de Paradox Puisque je m'en inquiétais J'estimais qu'il y avait un petit peu d'abus à ce niveau là Et en fait Vous m'avez vraiment bien rassuré en me disant que c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne chez Paradox C'est à dire que vous avez un add-on qui sort Vous avez un add-on qui sort Et un DLC Et en fait ce qu'il ajoute essentiellement est cosmétique D'une certaine manière Il ajoute des choses cosmétiques et des modifications profondes au jeu de base Et les modifications profondes sont de toute façon gratuites C'est à dire que si vous prenez Europa Universalis 4 dans sa version vanilla Il n'a, c'est ce que vous m'avez expliqué, plus rien à voir pratiquement avec ce qu'il était au tout début Il a énormément évolué ce jeu au fil du temps Et on peut pratiquement ignorer les DLC si on le souhaite en fait Parce que le jeu a évolué même sans les DLC Autrement dit les mécaniques de jeu qui sont affinées au fil du temps Sont gratuites et sont délivrées sous la forme de patch Et ça c'est extrêmement intéressant Les DLC vont ajouter des factions, des pays supplémentaires Des choses finalement plus ou moins indispensables Et je trouve que c'est drôlement drôlement intéressant Donc merci pour tous ces éclairages Ça peut effectivement signifier que Stellaris dans quelques années Sera très 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 différent de ce qu'il est aujourd'hui Et finalement ça serait super Moi je ne demande vraiment rien de mieux que cela Voilà, on est tombé sur une flotte Ici Là, ouais, ok Donc qu'est-ce qu'il va faire lui, pour le coup ? Ça c'est mon vaisseau scientifique Bah normalement il est censé se barrer Donc à mon avis il ne va pas rester D'ailleurs je vais aller moins loin Je vais lui demander d'aller explorer ici Ok Alors, on va remettre un petit peu les choses d'écaires La dernière fois on avait fabriqué un vaisseau Ah, qu'est-ce qu'il se passe encore ? Et bien là aussi il y a des hostiles Donc on va à ce moment-là aller par ici Oui, on a fabriqué la dernière fois Il est où ? Il est là On l'a fabriqué, on a le Crazy Hawk qui est ici Et j'ai fortement fortement apprécié le fait que dans les vaisseaux de plus grande carrure Il y a plusieurs blocs que l'on peut assembler en fait Pour donner différentes aptitudes aux vaisseaux J'ai trouvé ça véritablement excellent J'imagine donc du coup que les grands vaisseaux amiraux Que l'on doit pouvoir fabriquer au bout d'un moment Se construisent peut-être sur 4 ou 5 parties qu'on assemble Et donc du coup ça donne beaucoup de... Ça donne quand même un certain libre cours à la créativité du joueur Et à son envie de monter sur ses différents slots Les armes et les protections qu'il souhaite Je trouve que c'est extrêmement extrêmement intéressant C'est une façon de fabriquer un vaisseau qui est plus simple que dans Distant Worlds Bien sûr mais qui est assez gratifiante en définitive Et je pense qu'il est plutôt simple à prendre en main Tout en ne sacrifiant pas complètement une certaine liberté laissée aux joueurs Par contre on a vu également qu'il faudrait un Spatioport plus évolué Pour fabriquer ça Alors du coup je suis allé sur Ascavie Et j'ai vu que j'avais ici amélioration de Spatioport Donc on va l'améliorer Mais je crois qu'il faut carrément un Spatioport de niveau 3 Il me semble Pour fabriquer ça Donc vous voyez que je suis à la bourre J'avais pas vu en fait cette amélioration du Spatioport Donc j'ai pris du retard à ce niveau là On verra si ça me sera fortement préjudiciable sur le long terme ou pas J'ai une technologie ici qui a été découverte J'ai découvert le Disrupteur Voilà Lance des carreaux énergétiques qui affaiblissent et détruisent les liens moléculaires Qui maintiennent les atomes de la cible ensemble Ils sont particulièrement efficaces contre les boucliers Voilà On a enfin notre Peut-être notre première arme anti-bouclier Mais comme on n'a pas fait beaucoup de combats encore C'est le moindre qu'on puisse dire Je ne sais pas encore si mes adversaires vont beaucoup utiliser ou pas Des boucliers Je ne sais pas où ils en sont dans les boucliers Toujours est-il qu'on va lancer une nouvelle recherche en technologie En physique Nous avons donc les modulations de champs Les champs modulés permettent une production et une rétention améliorée de l'énergie Donc on peut faire la centrale électrique de niveau 2 Et la centrale Betarian de niveau 3 Voilà Qui produisent énormément de crédits énergétiques Et ça, ça va peut-être nous être nécessaire On a le laser UV Ici, donc des lasers ultraviolets Version améliorée plus puissante que les lasers bleus Précises et destructives Ça évidemment, ça m'intéresse très fortement Ici, on a l'hyperpropulseur 2 Qui est bien sympathique aussi d'une certaine manière Une nouvelle génération d'hyperpropulseurs Nécessite moins d'énergie Nous avons identifié l'existence de points dans l'espace Où un vaisseau nécessite moins d'énergie pour ouvrir une brèche Dans une hyperligne Cela va conduire à une nouvelle génération D'hyperpropulseurs Intéressant Mais quand je vois que ça ne coûte que 345 Moi, il me l'est faux C'est central Donc c'est ça qu'on va chercher Et à mon avis, ça va être relativement rapide D'autant plus que mon scientifique commence à bien se débrouiller Il a plus de 23% en recherche C'est lui qui est le plus efficace en recherche en physique Et puis en physique, on est quand même sur du plus 17 Ce qui est assez sympatoche Ok, je remets, j'enlève la pause On va aller voir un petit peu si on ne peut pas améliorer certaines choses sur nos planètes Alors, sur l'Ancelion, on est à 2 Donc ça, c'est très bien Là, il y a une population au chômage Donc ça, ce n'est pas cool On va fabriquer ici Une centrale électrique Alors, pour l'instant, je suis limité à des centrales de niveau 1 Attendez, il se passe des choses là Je vais mettre en pause Le temps de prendre cette décision Il y a une ferme hydroponique que je peux améliorer ici Mais ce n'est pas une priorité pour moi pour le moment Centrale électrique de niveau 1 Donc, l'administration planétaire, on l'a, ici Ok Donc, c'est bizarre Puisque comme on a une administration planétaire J'aurais cru Qu'on pouvait faire une centrale plus intéressante que ça Quoi que non, finalement C'est juste qu'on ne propose plus la plus petite, je pense Ouais, donc on va faire ici du crédit énergétique Dans cet endroit là Voilà Donc ça, c'est sur l'Ancelion Donc on a une chose en construction, c'est parfait Sur les aériers On produit suffisamment de nourriture C'est une très bonne chose Ici, il y a un citoyen qui ne va pas tarder à apparaître Il va nous amener encore plus de nourriture Là, il y a une mine basique qu'on peut upgrader Ça m'intéresse évidemment beaucoup Je peux également une centrale basique L'améliorer en centrale électrique Mais je ne vais pas m'en priver Voilà Ouais Il n'y a pas d'entretien en plus là-dessus Donc c'est vraiment chouette Ça produit 2 en crédit énergétique Ça coûte 30 Mais ça prend 120 en unité de temps Mais voilà, c'est tout quoi Il n'y a pas d'autres conséquences Ça, c'est une mine basique Vraiment basique pour le coup, celle-ci On va également faire un réseau minier Là par contre, il y a un coût d'entretien C'est ça qui m'embête un peu plus Parce que je fabrique tellement de minerais Et tellement peu de crédit énergétique Qu'il va peut-être falloir que je fasse attention à ça Le bâtiment actuel, lui, il fait ça Le bâtiment du dessus, il a un coût d'entretien lui aussi C'est ça qui est chiant Ouais Donc on va faire attention à ça pour le moment Du coup Du coup, du coup Tirer peut-être ici Sur une ferme hydroponique Mais elle a un entretien Elle aussi, vous voyez que j'ai pas mal baissé là quand même Donc il va falloir améliorer ça Bon bah on va déjà commencer en faisant cette Cette centrale électrique Qui va être améliorée Et puis en plus J'ai lancé une recherche ici Qui devrait être, à mon avis, relativement rapide Et qui va me permettre de faire des centrales électriques Encore plus costauds Donc ça c'est une excellente chose Sur Port-Réal Qu'est-ce qui se passe à Port-Réal On a une centrale basique ici Alors on ne peut pas pour l'instant Upgrader notre vaisseau abri En centre administratif Puisque vous m'avez expliqué Merci pour l'explication Qu'il fallait avoir 5 unités de population Pour pouvoir le faire Alors c'est une planète un peu spéciale ici Parce que vous voyez Je ne peux pas déblayer ça Voilà Je ne peux rien déblayer de tout ça Et du coup Je ne pourrais pas passer à 5 Pour le moment Donc ça vous voyez C'était vraiment une planète Qui n'était pas terrible de ce point de vue là Et là je me retrouve pour le coup Un tout petit peu embêté Sur ce coup là Je dois dire Donc bon Après c'est vrai qu'il me faudra peut-être Mais peut-être que sur les îles de fer La planète est plus intéressante Mais il est clair Bon pour l'instant On ne voit pas bien Mais vous voyez La surface est bien plus intéressante Je pense que je construirai un spatioport Sur ce monde Ainsi J'aurai un spatioport De ce côté là Et de ce côté là Voilà Des deux côtés de mon empire en fait Ce qui me permettra de De sortir des vaisseaux opérationnels Ici D'autant plus que là On a un gros Voilà On a ces espèces de nations Un petit peu Ces factions mortes Un petit peu Mais Qui sont encore présentes Et qui sont d'une puissance redoutable Et ils pourraient très bien Ne pas apprécier du tout Que je sois à ces frontières Donc il faut que je fasse très attention Puisque Vous m'avez averti Ils sont extrêmement Dangereux Ces lascars Ici je ne vois pas trop bien Du coup ce que je peux faire Puisque toutes les cases Où il y a des Des colons Il y a à chaque fois Une construction qui est faite dessus Et je n'ai pas de moyens De les améliorer Donc je ne vois pas trop quoi faire Il faudra faire du déblément Dès que ça sera possible Sur Winterfell Sur Winterfell Ici il y a moyen d'accentuer Ceci dit J'ai déjà plus 20 en recherche En ingénierie Ça me fait un peu chier Moi je crois qu'ici On va construire une centrale Une centrale basique La centrale électrique Je ne peux pas la faire Mais 1, 2, 3, 4, 5 Je les aurais les 5 De pop Ici Donc ce n'est pas vraiment un problème Ah Ce qui est un problème C'est qu'on est à 0 Donc on fait quand même Du 2,30% par mois Mais ce n'est pas terrible Donc il peut y avoir Un petit besoin de nourriture aussi Ça c'est le vaisseau abri Je voulais faire des crédits énergétiques Moi Je vous avouerai Je suis un peu embêté Pour le coup Il y aura toujours moyen De faire de la bouffe ici Non ? Plus tard Allez On va faire une centrale Basique Donc j'enlève la ressource actuelle Parce que j'ai plus besoin De crédit énergétique Que de Que de recherche en ingénierie Ok J'ai un vaisseau de construction Ici Qui a terminé son boulot Sur les îles de fer Alors Alors du coup C'est cool On a fait cette observation Voilà Ce centre d'observation De cette civilisation là En fait Voilà Qui est installée ici Et On va voir un petit peu Ce qu'ils font L'âge de la vapeur Voilà Ouais C'est rigolo Je ne sais pas Cette civilisation Est incapable De s'engager Dans la diplomatie Je ne sais pas trop Comment on va Se débrouiller Avec eux Planète Désertique On sait désormais Les coloniser On a une Habitabilité De 60% ici Mais ce qui m'intéresse C'est aussi D'observer Tout simplement Alors Est-ce qu'il y aurait Des crédits énergétiques Oui Ici Il y en a vraiment Des très intéressants Donc On va venir Poser Ça Ah non Excusez-moi C'est de la science Je n'ai pas vu C'est de la science Donc La meilleure C'est celle-ci Pour les crédits énergétiques Et il y a des sacrées Ressources de minerais Aussi Mais j'en récolte Tellement du minerais Que actuellement Ce n'est pas Franchement Franchement Le souci Voilà Donc sur tous mes mondes On construit quelque chose Sauf sur Port Réal Où on est pour l'instant Un petit peu Bloqué J'ai envie de dire On est un petit peu Coincé Et puis on va attendre Bien sûr Que Pic Ici Soit Soit prêt Voilà Ça commence à me faire Pas mal de monde Quand même Je trouve Ouais J'ai quand même 6 planètes colonisées Je trouve que Ce n'est pas si mal Surtout que sur Dorne Par exemple Ici Vous voyez Si j'appuie sur Alt Il y a encore Un monde colonisable Ici Il y en a un autre Sur Chort Et ouais Donc même dans mon propre système J'ai des endroits Où je peux encore coloniser Il y a un endroit Ici Je crois Avec pas mal de ressources Intéressantes Mais bon Le problème C'est que je peux peut-être Pas trop m'éparpiller Non plus Au niveau de mes colonies J'ai peur Que ça Que ça m'affaiblisse Quelque peu Qu'est-ce qu'il fait Lui ici Il est en train De fouiner Il fait quoi en fait Non Il est Non c'est parce que J'ai mis en pause Je pense Pour le coup Je sais pas S'il peut rester ici Ça me parait Un petit peu Un tout petit peu Dangereux Quand même Si Il fait son exploration Malgré la présence D'ennemis C'est étonnant Et étonnant Je pense qu'il faut pas Que je le laisse ici Il va se faire Il va se faire défoncer Donc tu vas aller là-bas Voilà Ouais C'était ici Il y avait de la menace C'est autant se barrer de là Parce que Il va forcément Nous arriver Des bricoles Ici Ouais J'ai décidé D'utiliser Les recherches sociétales Parce que je suis qu'à plus 15 En bonus Voilà Alors dans les systèmes Où je suis installé Ici il y a un petit peu de science Que je ne prends pas Là il y en a un petit bonus aussi La recherche sociétale Dans l'ensemble J'exploite pas mal mes ressources Quelques ressources scientifiques Qui ne sont pas exploitées encore Et dans l'ensemble C'est pas trop trop vilain Sur les îles de fer Il y a Il y a beaucoup de goût Alors sur Ascavie Je suis toujours en train D'upgrader mon spatio-port Là ça me saoule Parce que Evidemment Ceci dit Je suis presque au max C'est bien J'ai des réserves Donc Le temps que les choses Se construisent Je ne serai pas à court De crédit énergétique Alors On a un vaisseau scientifique Ici Qui a terminé son étude Un vaisseau de construction Qui ne fait plus rien Alors Je ne sais pas Si ça sert à quelque chose D'aller Empire non identifié Ok Je ne sais pas trop Où aller maintenant Je suis un petit peu embêté Je ne sais pas si on peut Vraiment Non De toute façon Je n'ai pas le droit D'entrer dans ces systèmes Eux j'ai le droit Ça doit être des alliés C'est pour ça Bon Alors Une construction terminée Sur Ici Sur Winterfell Une construction terminée Sur Ascavie Et le système sondé Ici Ok Alors On va l'envoyer Point de coque Il s'est fait endommager Quand même Avec cette attitude passive On passe parfois Dans des systèmes Qui nous affaiblissent Pas mal Ah oui Ici Dans cet empire Je n'ai pas le droit De passer En fait D'accord Ok Alors J'ai un vaisseau De construction Ici Qui ne fait plus rien Est-ce que J'en profite Pour aller récupérer Des sciences Pour avancer plus vite Là je dois Ah ouais Non Ça n'avance pas si vite Que ça Après Il faut que je fasse attention Au crédit énergétique Puisque les stations Que je construis Evidemment Ont un coût d'entretien En crédit énergétique Donc C'est pas non plus Forcément Toujours idéal Donc là La station Est en train D'être construite Ça c'est une excellente chose Donc sur Ascavie Spatioport Construire Donc voilà On peut le passer En niveau 3 Ça va prendre du temps Ça coûte cher Mais c'est ce qu'il faut Si je veux pouvoir sortir Mes destroyers Et peut-être Être un tout petit peu Plus impressionnant Sur le plan militaire Sur pique La planète est bientôt Colonisée Alors ici Qu'est-ce qu'on a fait de beau Une centrale basique 1, 2, 3, 4 On n'en est pas encore au stade Où on va pouvoir Créer une administration Mais ça va pas tarder à venir Ici on s'installe Sur des minéraux Donc on va tout de suite En profiter Pour Pour faire une mine Basique Voilà Hop Avant même Qu'il ait le temps D'apparaître Ouais ce vaisseau de construction Je sais pas encore Si je vais lui donner Des ordres Ce qui serait bien Ça serait que ma zone D'influence ici Augmente par là Pour aller chercher Les ressources Qui sont ici Ah remarquez J'avais pas vu Ah non y'a rien ici Ah c'est dommage Ah y'a rien du tout Ça c'est un petit peu dommage En tout cas les deux Se sont rejoints Comme vous pouvez le voir ici Donc ça ne forme que Un castle Ascavie Ah C'est un petit couloir Mais je pense que ça va grandir Au fil du temps Surtout que Pic est sur le point De De terminer son évolution Donc Euh Voilà Ça y'est Pic C'est fait Euh Voilà donc on a d'entrée de jeu Ici Une population J'ai fait exprès de mettre sur de la bouffe Pour accélérer De manière assez forte L'apparition des premiers colons Voilà Donc le vaisseau abri A été mis sur de la nourriture Et il me place d'emblée Une case Ici Euh Ouais Euh attendez Il y a des messages là Que j'avais pas vu Ordre de flotte Terminé Ordre terminé Trop de planètes Nous avons plus de planètes Sous notre contrôle direct Que nous ne pouvons En gérer Efficacement Influence mensuelle Moins 10% Crédit énergétique Moins 10% Pensez à assigner Certaines planètes A des secteurs Pour éviter Des pénalités De génération D'influence Hein Cliquez pour gérer Euh Les secteurs Faites un clic droit Pour ignorer Alors On peut gérer des secteurs Manifestement Donc ça c'est un aspect Que je ne connais pas Euh On peut faire des limites De secteurs Nous pouvons contrôler Avec efficacité Trois secteurs D'accord Bah je vais créer Un nouveau secteur Euh Où est-ce que je peux le mettre Ici par exemple Former un nouveau secteur Au sein de notre empire Avec Winterfell En tant que capitale Non ça c'est hors de question La planète n'est pas Assez intéressante Pour cela Je préférerais Euh Que ce soit Pic Qui soit La capitale De ce secteur Mince Pourquoi Euh Alors Elle doit peut-être Pas être assez grande Assez peuplée encore Parce qu'on me le propose pas Ouais Alors attendez Créer un nouveau secteur Pourquoi je vois pas Le petit plus là Ou alors c'est parce qu'il y a un vaisseau Qui se trouve pile devant Il me gêne Attendez Je vais faire un essai Parce que ça m'agace Lui je vais l'envoyer là On va voir ce qu'il raconte Allez Faut le camp Mais tu vas te dépêcher Oui Voilà Donc Je remets en pause Là je veux créer Un nouveau secteur Voilà Et oui C'est bien ce qu'il me semblait Pic En tant que capitale Ah Ok Retirer le système Alors Assumer Le contrôle direct du système Des îles de fer Attendez Je comprends pas Le système n'est pas un voisin De ce secteur Ah C'est moche ça Non Ça va pas ça Comment je peux faire Comment je peux faire Peut-être qu'ici On peut créer La capitale d'Empire Ne peut pas être ajoutée A un secteur Évidemment Parce que mes planètes Ils considèrent Qu'elles sont pas assez proches Que c'est pas assez proche Assumer le contrôle direct Du système Îles de fer Retirer un système D'un secteur Coute 25 en influence Bon si je fais ça Ah et ça fait Qu'on retombe à 5 J'ai encore la main mise Moi dessus Ouais Il semblerait Il se trouve à l'intérieur De l'espace Castle Ascavie Euh Vous avez vu qu'il met les stations minières En bleu Et non pas en vert Je suis pas complètement sûr De ce truc là Poste d'observation Merde Euh Je me demande si Ce serait pas mieux De prendre un système mineur Comme celui-ci par exemple Pour en faire un secteur Parce que Je sais pas Je sais pas Je sais pas Il faut dire Si j'ai moyen de Changer ça Nous permet de dessiner une planète Comme capitale de secteur Et d'ajouter des systèmes Sous son contrôle automatique Une fois que c'est fait Je crois qu'on peut plus On peut plus l'enlever Bon J'espère que ça J'espère que j'ai pas fait de bêtises Parce que Je suis pas trop trop sûr de moi Sur ce coup là On verra bien Donc en tout cas Le vaisseau de construction Il va rapatrier Ici On a rencontré une proto-civilisation Alienne A Evagimar Certaines régions de la planète Abritent une proto-civilisation Pas construire des stations minières Là-bas toi Ok C'était où ? Ici Oh il y a une planète Colonisable ici Mais vous voyez que Je commence à Saturer un petit peu Au niveau des planètes colonisables Construction terminée Dans les aériers Une déclaration de guerre Ah Ça nous concerne pas Au premier plan Mais Il y a des alliances Donc il faut faire attention Pique Ok Donc en tout cas Sur la surface Grâce des planètes Il y a eu pas mal de choses De fait Ça c'est cool Deux en nourriture Ouais On est bientôt au max Pour le moment On peut améliorer la nourriture ici Je sais pas si c'est très très utile Mais J'ai 16 en crédit énergétique Désormais Donc vous voyez que Le petit Petite mise à jour A été très efficace 1 2 3 4 5 C'est bien ça Les minerais Je vais pas les améliorer Pour le moment Ça va me bouffer encore Des crédits énergétiques J'en ai pas forcément Énormément Pour l'instant Ce que je voudrais assez rapidement C'est fabriquer un spatioport Par là En tout cas Attendez Je mets en pause Parce que ça va Ça enchaîne un petit peu vite Voilà Il y a un système Qui a été sondé Ici Voilà Celui-ci N'y a pas été Manifestement Alors Sur Ascavie Désormais On a un spatioport Voilà Qui peut abriter Des modules supplémentaires Notamment le chantier D'assemblage De corvettes Très intéressant C'est un entretien De 1 De corvettes Des corvettes Des corvettes Ouais Moi c'est des destroyers Que je veux faire Je voudrais sortir Mes premiers crazy hawks Qui coûtent La peau des fesses Je vais en sortir 2 3 Allez Soyons fous Ouais Ils ont un entretien De 1.18 Donc Faut que je fasse attention Au crédit énergétique Parce que c'est un peu Chaud patate quand même Ils ont un entretien En minéraux Aussi En minerais Mais ça Bon j'ai de quoi voir venir Quand même Ils occupent Combien de Ils ont une puissance De 12 Un coq 600 Taille de vaisseau 2 Voilà Donc quand j'en fais 3 ici Ça me fait plus 6 Ça me fait 18 Ça va C'est encore correct Ça va me permettre Notamment Aussi De faire Ici Sur les îles de fer Sur pique Alors Nous n'avons pas les moyens De construire un spatioport Ah bah oui J'ai dépensé trop de sous Mais ça va revenir Très très vite Il faut que je construise un module Pour pouvoir lancer La construction d'un spatioport De ce côté là De mon empire Ok ok Le vaisseau de construction Il est là Donc pour l'instant Il a plusieurs Plusieurs objectifs De construction Voilà Celui-ci est très intéressant Evidemment Alors Un vaisseau scientifique Ne fait plus rien Ici On a un système Qui a l'air un petit peu Particulier là On va aller voir De quoi il s'agit Ça a l'air un peu spécial Ici Ouais Ça a l'air un peu particulier Regardez-moi ça un peu Alors évidemment On va pas traîner par là Oh la vache Les pulsars Des étoiles à neutrons Hautement magnétisées Qui émettent des rayons De radiation électromagnétique Les étoiles tournent Sur elles-mêmes Le rayon de radiation Est uniquement visible Si on pointe directement Sur l'observateur Ouais Il y a beaucoup de danger Ici C'est très très gardé Cet endroit là Donc évidemment On ne va pas rester là Ambassade établie D'accord Ordre de flotte Terminé Donc c'est une station minière Qui a été faite Il y a eu un système Qui a été sondé Des forces hostiles Stockage de ressources Plein Alors c'est les crédits énergétiques Qui sont Qui sont pleins Il faudra Ouais Trouver Des moyens Pour éviter cela On va aller En attendant Ici Bah en fait Il y a des recherches A faire Pour ajouter De la capacité De stockage On me l'a déjà proposé Mais j'avais jamais atteint Le plafond Donc bon Sur pique Je voudrais lancer La création D'un spatioport Voilà Hop Ok On va maintenant Donc Se rendre Sur Ascavie Je voudrais aller voir La sortie De notre Premier Destroyer Qu'on a designé Nous même Avec amour Alors Il est où ? Donnez le moi Je le veux Où il est ? Le voilà Il a 82 En En puissance Militaire A lui tout seul C'est terrible Quand on sait Que le first murder Avec ses 12 vaisseaux Atteint 318 En puissance militaire C'est assez effarant Et moi C'est quelque chose Qui d'air de rien Va être précieux Pour moi Parce que Ça va me permettre De booster un petit peu Ma force de frappe Avec ce magnifique vaisseau Très coûteux Certes Que l'on a Que l'on a designé Et ça c'est cool Je suis toujours à la limite max Il va falloir que j'augmente ça Technologie Bâtiment Quelques formes gouvernementales Peuvent améliorer cette chose là Bon On verra bien Pour l'instant Mes limites de crédit énergétique Sont toujours au max De toute façon On essaiera D'améliorer Cette chose là Donc systématiquement Tout ce qui est fabriqué ici Toutes les stations Sont en bleu C'est bizarre Il y a eu un système Qui a été sondé Il y a une recherche Qui a été faite Donc on a les fameuses Centrales électriques Ça c'est cool On va aller chercher Une nouvelle Recherche Alors Les déflecteurs Intéressant Solidité des fortifications planétaires Et puis Déflecteurs Ok Vitesse de développement des colonies Plus 25% Ok Alternative de recherche Plus 1 Logique de conscience de soi Donc qui permet d'avoir Une recherche plus rapide Accrue Moi je vais Je vais débloquer les déflecteurs J'en ai pas pour l'instant Trop Des trucs comme ça Alors ici Tout a été fabriqué Je pense qu'il y a plus de Il y a plus de ressources Inexploitées Dans les îles de fer Si Il y a encore Ah bah si pourtant Si 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 Donc Ah non non Il continue d'ailleurs Pourquoi Pourquoi il m'a mis ça alors Non c'est juste Qu'il a terminé Voilà Une station Et qu'il va continuer Alors ça Ça a été exploré Alors bien Moi je me trouve Un tout petit peu Coincé On va explorer par là bas Ouais on a fait pas mal D'explorations quand même Les spécimens aliens Pour l'instant Je sais pas où ils sont planqués Ouais Il y a des Il y a des trucs Qui sont pas évidents A faire Pas évident Ok Peut-être que je booste Un petit peu la recherche Bon j'ai que plus 15 En bonus Mais J'ai débloqué Des choses intéressantes 3 et 2, 5 C'est vrai que Quand on regarde bien Effectivement Le pic ne fait plus partie De mes planètes ici C'est assez particulier Pour autant J'ai l'impression D'avoir toujours Le contrôle De ce qui se passe Sur la planète Donc Si vous avez des infos Là dessus Je suis pas sûr D'avoir tout pigé Le système de secteur Donc si jamais Vous avez des Précisions intéressantes A ce sujet N'hésitez pas Je suis preneur Ouais Donc je disais De la science Mais il faudrait Des endroits Qui apportent Des gros bonus Ici il y en a un Qui est pas mal Plus 3 Ça permettrait De passer à 22 Là tout a été pris Tout a été pris Là il y a du sociétal Ce qu'il y a C'est que c'est Une planète Qui à terme Va être colonisée Donc c'est ça Qui m'embête Un peu Il y a de la physique Bon A ce moment là On va demander A ce vaisseau D'aller construire Ici D'aller construire Ici Une Tiens c'est bizarre Ça J'avais pas vu Ce truc là J'avais oublié Ce truc là Une anomalie Qui se trouve ici Bon C'est pas forcément Très grave Ok Tous mes petits vaisseaux Sont actifs Sur Ascavie On est en train De produire Je pense Un deuxième vaisseau C'est qu'ils sont longs A sortir Ces gros destroyers Ils sont très très longs Mais alors Je vous dis pas Comment ils arrachent Ils font bien mal Ils font très très mal Ce qui est une bonne chose Donc là On a Un Vaisseau De construction Je sais plus où il est Qui est en train De se diriger Normalement Pas ici Ok Bon Après la question Ça va être aussi De savoir Est-ce qu'on met Sur pied Un plan d'attaque Comment on fait Ensuite Pour Pour essayer De De s'imposer Quelque part Est-ce qu'on lance Une attaque Sur un C'est ce qui me manque Pour l'instant Je veux dire Dans J'ai reparlé La dernière fois De De l'incroyable Système De De points de victoire Qui est proposé Par Distant Worlds Et qui permet Véritablement De Bah finalement De gagner des parties Pourquoi pas Sans faire Le moindre Combat Si on a des nations Pacifiques Qui recherchent Avant tout Par exemple Le plaisir La création De La création De De postes De Comment on appelle ça Déjà Les Les endroits De plaisance Là Il y en a Qui ont ça Il y a des races Qui ont ça Dans leurs objectifs Faire Les Resort De base Là C'est ça Faire le plus possible De profit Avec Des bases Comme ça Vouées Des bases Vouées Au loisir Au tourisme Et C'est excellent D'avoir des conditions De victoire Comme ça Les crédits énergétiques Ont été repoussés A 3000 Je sais pas trop pourquoi Mais là Evidemment Le problème C'est que Je n'ai Pratiquement Ici Non c'est pas Non c'est pas là C'est pas là Non plus Décidément Voilà Non C'est pas vrai C'est là Voilà Je n'ai que ça Victoire par domination Et victoire par conquête Ça c'est un truc Qui me saoule Evidemment Possédant 40% De toutes les planètes Colonisables Evidemment On en est très 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 loin Donc c'est un peu chiant Et puis victoire par conquête 16 empires à conquérir Pour gagner la partie Donc je n'ai pas autre chose Que ça en fait De la conquête militaire Ça ça m'ennuie un peu Parce que Alors je dis pas que là Je suis arrivé à un stade Où je commence à me demander Ce que je pourrais bien glander Mais J'en suis pas loin D'une certaine manière Je commence à me poser Effectivement Quelques questions Et me dire Bah voilà Et maintenant Je fais quoi Alors le vaisseau de construction Ici Il va aller faire Une station scientifique Dans cet endroit là Ça sera le Le dernier Voilà Après ici Tout aura été exploité Il y avait beaucoup de science Mais c'est pas englobé Dans ce système Là on serait presque pas loin D'atteindre le système De la taurus Ici On pourra aller choper Les ressources qui sont là Mais on n'y est pas encore Je pense que l'influence De Pic Et du bois au loup Enfin des îles de fer Et du bois au loup Est grandissante Et de plus en plus importante Donc bon On verra bien Là vous voyez J'ai jamais réussi à arriver Jusque là C'est dommage Il y a 4 crédits énergétiques ici Là il y a un petit peu De la recherche en physique Ok Alors Vaisseau Scientifique Utile Là Ok Donc lui il va continuer Sans son périple Pas ici Hop C'est quoi ça Système sondé Oui Merci Vaisseau de construction Oui ça doit être celui là Ça c'est pas assimilé ça Ah non il n'y a aucune ressource Dans ce système C'est vrai Il n'y a rien du tout Premier contact Avec le Finuchard Un autre enfant Nous appartenons au Finuchard Le peuple élu de cette galaxie Respectez nos territoires sacrés Et peut-être serez-vous sauvés Écoutez Louons le divin pour cette rencontre Ah Il y a une flotte ici Ouais On est rentré en plein Dans le Voilà c'est ça Dans le domaine de quelqu'un d'autre Donc du coup la flotte Voilà Est obligée de se De se barrer d'ici Elle ne peut pas Elle ne peut pas rester là Un assez vaste empire Qu'ils ont Qu'ils ont mis en place On voit ça aussi L'air de rien À la taille des lettres Vous voyez moi Mon castle Ascavie Il est plutôt petit Je trouve Par rapport aux autres Ça me fait un peu flipper J'ai l'impression Que mon influence Est quand même pas top Avant de couper cette vidéo On va faire justement Un peu le point Il y a une demande d'alliance Ici qui a été faite Si vous êtes d'accord Nous aimerions rejoindre La grande alliance Céleste Qui c'est qui propose ça Le Onotak Sovereign Stars Onotak Sovereign Stars Ils valent quoi Onotak Ils sont là Ils nous apprécient À hauteur de 37 Onotak Onotak Là Ils sont d'une puissance Supérieure Puissance de flotte Est équivalente Capacité navale Équivalente C'est leur niveau technologique Qui est supérieur au nôtre Voilà Ils disposent de 4 planètes seulement Enfin seulement Voilà Il y a 4 planètes Ils sont où ? Ils sont placés où ? Onotak Tac Vous êtes où les gars ? Tac Bail Je les vois pas moi Ah si ils sont là C'est eux là Ici Le problème c'est que Si on bute personne On n'arrivera jamais à C'est ça que je comprends pas Dans ce jeu en fait On nous propose des alliances Et tout C'est vachement bien Finalement On se dirige vers Quelle forme de Victoire De condition de victoire C'est un peu bizarre Bon Je vais accepter cette alliance Parce que Je pense qu'on a quelques gros Et que moi Je suis plutôt un petit Quand je vois la taille Des Des écritures ici Je me dis que Je suis pas forcément Super bien placé Donc voilà l'alliance On nous propose ça également On va voter Puis on verra bien Ce qu'il nous propose Voilà Ordre de flotte Terminé Ici Là C'était bouché On a vu Et là Il y avait une flotte Hostile Ah bah oui C'est vrai Ils sont toujours là Non faut pas rester ici Les gars Ah ils sont Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Ils sont en train de rentrer Ou quoi J'ai l'impression Qu'ils sont en train de rentrer Effectivement Bon Ok Alors ce qu'on va faire Pour terminer Ascabi a produit Les 3 destroyers Vous avez vu Voilà Donc il y a eux 3 Qui a eux 3 Voilà ils sont là Mes nouveaux vaisseaux là Mes chouettes vaisseaux A eux 3 Ils sont quasiment Aussi costauds Que les 12 vaisseaux Que j'avais fabriqués avant Ah non Ils n'étaient pas 12 Ils étaient combien Ah ils étaient quand même Un certain nombre Regardez Il y a tout ça Ah si c'est ça Il y a 12 corvettes Elles valent 1 En recrutement C'est assez énorme Et eux A eux 3 Ils font quasiment Autant de puissance de feu Si j'associe les deux Ça peut donner une flotte Assez impressionnante Quand même On a repéré un astéroïde Les systèmes de surveillance De l'espace intersidéral de Pique Ont fait une découverte alarmante Un gigantesque astéroïde Se dirige droit sur la planète Les conséquences d'une collision Seraient catastrophiques L'astéroïde doit être détruit Avant qu'il ne soit trop tard Et merde Euh ouais Le problème c'est que Alors j'ai construit normalement Un spatioport Est-ce que je vais avoir le temps De réagir Incoming astéroïde Euh Ouais ça va être chaud Parce qu'il est déjà dans le système En fait Cet astéroïde Il est où Euh C'est lui là Ouais c'est lui Voilà Astéroïde qui se dirige Tout droit vers notre planète Je vois pas Je vois pas comment on peut s'en sortir Euh Oui Je n'ai pas de Je n'ai Rien Ici Alors peut-être que je peux essayer De fabriquer des corvettes Euh Les deux il faut 60 1 2 3 4 5 Euh Mais je vois pas trop Comment c'est possible en fait Et j'arriverai jamais à constituer une flotte Et puis en plus Il a quand même Combien de points de vie 6000 points de vie Cet astéroïde A détruire Donc ça risque de me prendre Énormément de temps En plus il est arrivé par ce côté là Ce qui m'arrange pas du tout Il serait arrivé par l'autre côté J'aurais eu un peu plus de temps Mais là il est vraiment placé Du côté de ma planète Elle va se prendre cet astéroïde De plein fouet A mon avis Euh Un astéroïde de cette taille Euh Qui tombe sur une planète C'est une catastrophe totale Quand on voit La jolie surface de cette planète C'est vraiment du gâchis Euh De toute façon mes flottes Sont bien trop éloignées Pour avoir le temps d'arriver jusque là C'est la mouise La mouise totale Si vous êtes d'accord Nous allons rejoindre la grande alliance C'est le Onotax over in stars On a pas déjà accepté Bizarre Euh Système sondé Ici Vermillon Voilà Je sais plus trop où aller maintenant Vous avouerez On verra ça La prochaine fois Astéroïde repéré Ouais Mais pour le détruire Je sais pas trop Comment on va Faire Euh Ok Où ça Bah oui c'est la flotte hostile Ici Faut voir Si j'enlève la pause Euh Je pense vraiment pas pouvoir Régler ce problème En plus On a pas les options D'achat Erd j'ai annulé C'est malin On a pas les options D'achat Pour accélérer En fait Donc lui Il s'approche Alors il avance pas Super vite Mais franchement Qu'est-ce qu'ils nous font On a déjà dit oui On commence à nous emmerder Maintenant Bon Je vais réussir A en sortir un C'est sûr Mais de là A détruire l'astéroïde Faut peut-être pas arriver Non plus Putain mais Il nous fait quoi lui Accepter On t'a dit D'accord En plus Je suis occupé Avec autre chose Donc tu me saoules Ouais il va pas très très vite Mais Et voilà quoi Moi non plus Je vais pas très très vite Et puis je vous dis Mes autres flottes N'arriveront jamais à temps Alors On va prendre Evidemment Le vaisseau Qui est là Et on va immédiatement L'expédier ici Mais Franchement Je vois pas On va se mettre A lui tirer dessus Naturellement Mais Quand on voit La quantité de points de vie Qu'il a Franchement Vous voyez Je commence tout juste A entamer ses points de vie Il a 5940 sur 6000 Je vois vraiment pas Comment je peux m'en sortir Alors après Evidemment Il y a d'autres vaisseaux Qui vont venir se rejoindre Le joindre peut-être Là il y a un enjeu De taille Demande d'alliance Lui commence à me faire chier Je vous le cache pas Oh Allez tiens C'est quoi Dégage Il y a une recherche ici Qui a été terminée C'est les déflecteurs Alors Barrière de défense J'aurais bien fait D'avoir ça autour de ma planète Moi tiens Stockage d'énergie Ça pourrait peut-être Être une bonne chose Ici On va la faire cette recherche Alors Third murder Alors on a beau tirer dessus Ça va pas changer grand chose Dans 6 secondes Il y a un autre vaisseau Qui va sortir de là Je m'apprête à le réceptionner Et à l'expédier là Immédiatement Pulaise 5600 Vous imaginez un petit peu Ouais Non C'est foutu Il a un module de défense laser Mais Il a 394 Lui en puissance de feu La station a 394 Après Je ne sais pas trop Quelle est sa portée de tir C'est un petit peu ça le problème Je ne sais pas à quelle distance Il va pouvoir tirer dessus Moi je crois qu'on va avoir du mal A arrêter cet astéroïde Je lui ai fait perdre quoi 1000 points de vie C'est quand même pas énorme On va lui mettre donc Dès que possible C'est à dire dans 10 secondes Un troisième vaisseau sur le cul Et puis Et puis voilà quoi Là à cette distance Ce qu'il faudrait C'est des missiles longue distance Malheureusement Je n'en ai pas 8 Allez Un troisième vaisseau Il faut une espèce de balai autour J'ai bien fait de construire le spatioport En tout cas Parce que même si je ne pense pas Réussir à le détruire avant Sans spatioport J'aurais eu de toute façon Aucune chance Ceci dit Le temps qu'il met Je suis en train de me demander Si Est-ce que ça vaut le coup D'envoyer Le second murder Franchement 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 On va essayer On ne sait jamais Mais on ne voit pas Comment ils peuvent arriver C'est impossible Alors Vous voyez Ses points de vie Il est à peine entamé Ça va être Ça va être chaud patate Stockage de ressources plein Ça je m'en fous Dans 10 secondes J'ai encore Un nouveau vaisseau Mais voyez Comme la planète S'approche Très dangereusement On n'est même pas À la moitié De ses points de vie Comment faire Et puis lui Je ne sais pas Quelle est sa distance Il y a peut-être un raccourci Pour voir le rayon d'action D'un D'une arme Comme ça Mais Alors J'ai une nouvelle recherche Qui est faite Tiens Les torpilles spatiales Il est bien temps De les sortir Celles-là Stockage de minéraux Et réseau minier Plus 2 Ça c'est intéressant Complexe d'ingénierie De niveau 1 On va faire cette recherche Je ne suis pas assez rapide Dans mes recherches Je suis à la masse Par rapport à d'autres Putain Il m'énerve Stockage de ressources Plein Flotte hostile Présente 3 700 Ha Cette misère Je ne sais pas Où sont rendus Les autres La flotte Elle est rendue là-bas Comment voulez-vous Qu'elle arrive à temps C'est Impossible Impossible Allez 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 J'essaye quand même Parce que Je n'ose même pas imaginer Les effets D'une météorite De cette taille Sur une planète Ça doit être Absolument épouvantable Il me propose un truc Accès migratoire Non Pas d'accès migratoire 2400 points de vie Je commence à avoir Un espoir Oui Parce que là On l'a Disons qu'ils sont De plus en plus Nombreux autour Donc forcément Cet astéroïde Prend des impacts De partout En fait Et je pense Qu'on va en venir à bout En fait Ouais Ouais La construction du Spatioport Sur Pique A été Pro Videntiel Véritablement Alors là S'il y a eu une bonne décision De prise Depuis le début De la partie C'était C'était celle là Ah mince Je le vois même plus Lui Il est là Voilà Il est criblé D'attaque là Mes vaisseaux Qui tournent autour Pendant qu'ils se dirigent Vers Pique Voilà On a cette vue Qui est assez hallucinante Là Un des cauchemars Un de nos cauchemars Une de nos frayeurs A nous aussi Un terrien Un astéroïde énorme Qui se prespite sur nous Et c'est la fin Et sauf que là Lui Il va pas réussir Ouais Il se dirige tout droit Vers Pique Mais Pique va être sauvé Waouh Écoutez Franchement Astéroïde détruit L'astéroïde qui se rapprochait Dangereusement de Pique A été détruit Soulagé d'avoir échappé A une mort inéluctable Les citoyens de la planète Sont descendus dans les rues Pour crier leur joie Une analyse des fragments restants A également révélé Que l'astéroïde était largement Composé de minéraux précieux Nous avons récupéré Tout ce que nous pouvions Excellent Ça met fin à la chaîne D'événements astéroïdes Et on gagne 806 Vache 806 minéraux On va passer de 900 A 1700 Pas mal Voilà Donc l'astéroïde Disparait Purement Et simplement Et nous On va On va sélectionner Toute cette flotte Et on va la combiner En une seule Voilà 7th Murder Que l'on va mettre Pour le moment En orbite Autour de l'étoile Pour gagner En coup d'entretien Hop Les statistiques De combat Ok Pic A été Sauvé Mes bons amis Wow J'ai J'ai eu Une petite suée Je ne vous le cache pas Ouais J'ai eu Un petit peu peur Sur ce coup là Voilà Et du coup Je dois avoir Je ne sais pas Où elle est rendue Ma flotte C'est eux là-bas Ouais Second murder Ils sont là-bas Bon c'est pas grave A la rigueur Ouais je vais les laisser là Peut-être Parce que pour l'instant Je n'ai pas les moyens Techniques De faire des vaisseaux De cette trempe Dans les îles de fer Donc ils vont rester là-bas Ils vont se joindre A l'autre flotte Et je pourrais en reconstruire Ici sur Sur le système Ascavie Voilà C'était Etigan Avant de couper Je me suis occupé De l'astéroïde quand même Parce que j'étais persuadé Que je n'y arriverais pas Et en fait j'ai réussi Et je voudrais simplement Refaire le tour Un petit peu des empires Voir un petit peu Où on en est Alors Iannus Est équivalent A notre force Finuchard C'est un empire stagnant Donc on n'en parle même pas C'est une puissance écrasante Féodalité primitive Donc ça c'est pas C'est pas des réels concurrents Eux Ils sont équivalents Eux Ils sont supérieurs Dans quel domaine ? En science Technologie Empire stagnant Ici Donc force écrasante Une principauté ici Attitude envers nous Cohabiter pacifiquement Et à commercer avec nous Super Ils sont supérieurs En capacité navale Par contre Leur puissance de flotte Est équivalente On a drôlement Augmenté notre puissance de flotte Récemment Ça rééquilibre un petit peu Les choses Équivalent Eux Ils sont supérieurs A tous les niveaux Puissance de flotte Capacité navale Il faut s'en méfier De cela Eux Bon ceci dit Ils ne nous détestent pas Eux ils sont équivalents A nous Eux ils sont supérieurs Dans tous les domaines Et eux équivalents D'accord J'ai Alors J'ai l'impression De ne pas être complètement A la rue Mais C'est difficile A estimer Vous voyez que Tous mes vaisseaux Sont en stand-by En fait Je m'étais complètement Concentré sur cette histoire D'astéroïdes Voilà C'était Trigan Pour la suite Du Du let's play Consacré à Stellaris Je vous dis à bientôt Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz